Je parle et j'aborde bien évidemment la problématique de la confiance en soi assez souvent. Il est intéressant aussi de voir de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la médaille entre guillemets. Lorsque l'on a ou lorsque l'on développe de trop sa confiance en soi, et surtout qu'on la développe de manière un petit peu excessive, mais un petit peu à l'excès, dans une approche où on ne maîtrise pas sa confiance en soi, donc en général c'est plutôt de la triche sur ce coup-là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer qu'on pourrait être trop intimidant, on pourrait ne pas laisser de la place à l'autre, aux autres. On ne pourrait peut-être pas laisser la porte ouverte à des échanges, parce qu'on peut être intimidant, on peut être stressant, on peut être imposant, et ça peut perturber la personne en face qui souhaite dire quelque chose. Peut-être que ça peut développer un certain charisme, oui, peut-être aussi que ça pourrait développer une certaine arrogance, ça pourrait aussi développer un certain égo, des choses qui ne sont pas forcément négatives en soi, c'est l'excès qui fait que ça ne va plus du tout, c'est l'excès qui fait que finalement cette confiance en vous, de manière excessive, elle finit par jouer contre vous. La confiance en soi, c'est être qui vous êtes, sans que ça déborde, entre guillemets, sans que ça écrase les autres, sans que ça leur coupe la parole, alors ils n'ont peut-être pas la confiance en eux pour la prendre, j'entends bien, mais ce n'est pas écraser les autres, être confiant en soi, c'est juste être qui on est, c'est de dire oui, moi j'aime ça, ou moi je n'aime pas ça, c'est oui, je prends une décision, et agir en conséquence, c'est dire que vous allez faire telle ou telle chose pour telle ou telle personne, et le faire, c'est ne pas s'effondrer parce que quelqu'un émet une critique, c'est ne pas vivre en fonction du regard des autres, c'est être bizarre et assumé, par exemple, il y a tout un tas de pans comme ça dans la confiance en soi, qui la déterminent en fonction aussi de qui vous êtes au départ, mais en aucun cas, ça peut être dans l'excès, l'excès n'est plus du tout de la confiance en soi, après je vous dis, ça va être de l'arrogance, ça va être un égo démesuré, ça va être un côté un petit peu hautain comme ça, qui peut blesser les gens, et ce n'est pas le but, la confiance ce n'est pas blesser les autres, ce n'est pas écraser les autres, la confiance en soi, c'est être bien avec soi-même. Donc attention à ne pas développer non plus un faux semblant de confiance en soi, et ne pas aller non plus dans les excès, parce que ça pourrait vous porter préjudice. Travaillez cette sérénité, cette attitude qui vous permet d'être vous-même, sans aller chercher plus loin, sans avoir à utiliser les autres pour que vous ayez une place, ou pour que vous sentiez que vous ayez une place, parce que ça c'est encore autre chose. La confiance en soi, c'est un revers de médaille, et il faut terriblement être aux aguets à l'affût pour ne pas prendre la grosse tête, pour ne pas être arrogant, pour ne pas avoir un égo démesuré, et pour ne pas blesser les autres.